... Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KZZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Le générique démarre dans 48 secondes maintenant, soyez les bienvenus, c'est les 100 ans du foot amende, on va vivre tout ça en direct et vous allez avoir une petite surprise, on a deux présentateurs aujourd'hui, Corentin et Sébastien. Allez, générique dans 30 secondes. Allez, merci à tout le monde de nous rejoindre, vous êtes en direct sur KZZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Générique pour une très grande émission tout de suite dans 5 secondes. Allez, on se retrouve après le générique. Votre programme vous est présenté par Sport 2000 Monde, espace club, collectivité, entreprise, textile, accessoires et personnalisation. Sport 2000 Monde, ça match ! Bout pour l'Angogne et l'Union Romaine. Bout pour l'Angogne. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Alors là, vous avez reconnu l'endroit où nous sommes, nous sommes au stade du chapitre, le complexe Jean-Jacques Delmas à Mande, où va avoir lieu un match de titans en football entre les deux générations qui vont s'affronter pour les 100 ans du foot amende, et plus précisément les 102 ans même du foot amende, où on va assister à un match entre l'éveillement d'Oie, l'ancêtre de l'AFL. Donc, éveillement d'Oie, la génération 1990-2000 pour situer, c'était les années DH et CFA2 pour l'éveillement d'Oie. contre un match un petit peu de gala aujourd'hui, contre la génération AFL, l'avenir footlozer, les années 2008 à 2015, où l'AFL évoluait aussi à niveau DH et CFA2. Voilà, alors on a récupéré la feuille de match, la feuille officielle de la feuille de match entre tous ces joueurs. Donc, je vous le dis, alors ils n'aiment pas le terme, mais moi, j'ai plein de copains qui sont sur la pelouse, c'est un match un peu des vétérans de vétérans, je vais me faire des copains, ils m'ont dit, tu ne dis pas vétérans, et bien si, on va dire. Alors voilà, ça va être un match avec une grosse intensité, surtout pendant les 10 premières minutes. Allez, on va situer, on va nommer un peu tous ces joueurs, en commençant par l'ancêtre, l'éveillement d'Oie. Et je vais dire avec Corentin, qui va co-présenter avec moi ce match international de football pour la Coupe de quartier, ici à Mande. Alors Corentin, mais t'as vu, toi, tu viens de Savoie, donc t'as vu un peu le paysage, le stade du chapitre, c'est un beau stade. Toi, tu fais du foot en plus, c'est un beau stade pour faire du foot là, hein ? Ah bah, il n'y a pas plus beau stade, en plus, on est en plein milieu des tribunes, on a une vue, on voit même la cathédrale de Mande avec un stade absolument magnifique, très bien tendu, et franchement, ça me donne envie de jouer au foot, là, c'est vraiment... Et tu vois, là, on fait un petit message aussi, merci aux agents techniques qui entretiennent cette pelouse, parce que c'est du super bon boulot, que ce soit ici pour l'AFL ou le RCML, le club de rugby aussi, qui joue ici, la pelouse, elle est toujours nickel. Donc un grand merci à eux et à tous les bénévoles qui oeuvrent autour. Allez, on va commencer donc du coup par citer les noms un peu de cette génération de l'éveillement d'Oie des années 90-2000. Alors avec en 1 et en gardien, et c'est aussi le président du RCML, du rugby club Mandelauser, mais là, ce soir, cet après-midi, il est sur le football. Donc en 1 et c'est le gardien, c'est M. Laurent Pravier. Le numéro 2, c'est M. Cédric Bonal. Le 3, c'est Hervé Sesco. Alors tous ceux que je vais vous citer, ce sont des personnes qui sont super connues à Mande, ce sont des tauliers, on va dire, de Mande. Le 4, Hervé Gauthier. Le 5, c'est Jean-Yves Cuminal. Le 6, Seb Surivé. Le numéro 7, M. Yoann Boutavin. Le numéro 8, Yannick Morin. Le 9, Danny Titimal. Le 11, Jérôme Morin. Non, c'est le 10. Excusez-moi, Jérôme Morin. Le 11, c'est Jeff Pradier. Et il aura l'énorme charge d'être le capitaine de cette équipe de l'éveil Mandois. Donc en 12, Jeff Hugues. Le numéro 13, Croza Grégory. Le 14, Fabien Bernard. Le 15, Mike Pertus. Le numéro 16, Lionel Monti. Le 17, Laura Monti. Le 18, Didier Collet. Le 19, Pierre Hugues. Le 20, Cyril Grenier. Le 21, Philippe Thomas. Le 22, Ludovic Salva. Et le 23, Clément Sartre. Le coach, c'est Gilbert Loz. Avec Lulu Trébuchon et Auguste Sartre. Vous avez vu, il y a du monde. Vous avez vu l'équipe de l'éveil Mandois, ils ont tous répondu présents. 23 joueurs, 3 coachs. Il y a du monde. Sans excuser pour aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir. Johan Bizeau et Manu Gilbert. Donc deux excusés et tous les autres sont présents. Vas-y Eric, tu veux dire quelque chose ? Oui, tout à fait. En parlant de Loz, on peut parler de notre nouveau partenaire de Loz Boisson. Ben voilà. Gilles Loz, qui est notre nouveau partenaire sur KWZ TV Lozère. Gilles Loz Distribution. Alors ils sont, et à l'établissement Amande, à Saint-Privat-de-Vallongue. 136 ans d'existence pour cette société. Et aussi un dépôt à Alès. Oui, ils nous ont fait une petite, on va dire, infidélité. Ils se sont mis un petit dépôt chez nos amis Dorifort. Mais on n'y en veut pas, Gilles. Bien connu aussi du milieu Lozérien avec Loz Distribution Boisson. Allez, on passe du côté maintenant de l'AFL. Le coach de cette équipe génération 2008-2015, ça sera M. Pierre Tessier. Et il sera aussi joueur avec le numéro 12. Allez, on passe donc du coup à la présentation de ces joueurs-là. Le match n'a pas tendance à être lancé dans deux minutes. Juste le temps de présenter les équipes. En 1, Mika Pradier, où il a fait une superbe décoration hier sur le véhicule KWZ TV Lozère. Eh bien, ça vient de chez Mika. Et il est là aujourd'hui, il est gardien, ici, sur la pelouse du stade du chapitre. Le numéro 2, Nabil Zanima. Le 3, Florian Coudert. Le 4, Nicolas Andréon. Le numéro 5, Gérard Bonnefoy. Lui, il est passé du tennis au football aujourd'hui. Le 6, Jérémy Brassac. Le 7, Maxime Tessier, qui est aussi le coach de l'AFL. L'équipe qui va jouer juste après ce match-là. Il y a un match AFL-Portiragne pour le championnat régional. Le 8, Daniel Tessier. Et aussi, qui est en faveur du COL, le centre Omnisport Lozère. Où, je vous rappelle, il y a les tests de sélection le 6 juin. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intégrer le centre Omnisport Lozère, que ce soit dans la section football, try, VTT, tennis de table et tennis tout court. N'hésitez pas, les tests de sélection le lundi 6 juin, ici, au stade du chapitre. Amand, et inscrivez-vous sur le site du COL pour venir passer les tests de sélection. On est au numéro 9, Florimand Chevalier. Le 10, Vladimir Petkovic, président aussi de l'AFL, Avenir Kutlozer. Le numéro 11, Nicolas Brunel. Le 12, Pierre Tessier, qui est aussi le coach, coach joueur aujourd'hui. Le 13, Dimitri Contreras. Le 14, Philippe Lohrère. Le 15, Johan Robert. Et le 16, Mohamed Adani. Voilà pour tous ces joueurs qui vont jouer aujourd'hui pour ce match de gala. Alors, ce n'est pas un match officiel, c'est un match de gala entre des anciens de l'éveillement droit et de l'avenir footlozer. Dis-moi, Corentin, toi, en Savoie, s'il existe des rencontres comme ça où des anciens se rencontrent dans la bonne humeur et dans la convivialité pour se faire un plaisir et jouer au ballon. Alors, bien sûr, en Savoie, les rencontres vétérans existent aussi. Bien sûr, dans mon club en Savoie, il y a des équipes de vétérans qui se rencontrent. Ce n'est pas forcément lors des matchs de gala comme ça. Ils ont un championnat à eux. Donc, ils jouent les demi-temps ou 10 minutes maximum, comme tu le dis aussi. Et surtout, ce qui est important chez les vétérans, c'est surtout la troisième mi-temps. Ça, ils savent la faire, de la rigolade et du bon esprit d'équipe entre les deux équipes. D'accord. Alors là, en parlant de troisième mi-temps, je pense qu'après, il y a une soirée de gala qui est organisée. Je pense que ça va grêler dur ce soir du côté de Mande et pour les 100 ans du foot à Mande. Alors, on ne va pas oublier, monsieur, les messieurs, les arbitres. Ils seront deux aujourd'hui ici sur le stade du chapitre. Les deux arbitres, ça sera monsieur Debaros-Kylian et monsieur Gerbal-Lucas. Voilà, deux arbitres aujourd'hui pour arbitrer cette belle rencontre de football. Dans l'amitié, les joueurs, ils se connaissent tous. C'est deux générations différentes qui s'opposent. Mais c'est avant tout des copains. Une histoire de copains. Voilà. Et ils ont répondu à l'appel pour fêter les 100 ans du football à Mande. Donc, un beau match en perspective avec des sourires. Il n'y a pas de pression. Mais enfin, quand même, ils veulent quand même, les deux côtés, j'étais tout à l'heure dans les vestiaires, les deux côtés quand même veulent gagner ce match. Ils sont quand même assez chauvins. Les plus jeunes ne veulent pas perdre contre les plus anciens. Et les plus vieux ne veulent pas perdre contre les plus jeunes. Donc, il va y avoir du sport ici au chapitre. Et nous, on va se régaler. Et bien, normalement, ça commence bien parce que match 13h30, 13h32, ils ne sont toujours pas là. Voilà, ils ont fini le chauffement. Alors, tout est un peu plus lent avec certaines catégories d'âge. Non, allez, je rigole. Je suis des sportifs, je rigole. J'en connais la plupart. Après, je vais me faire dire... Donc, voilà, ça ne va pas tarder à venir jouer. Il faut qu'ils soient... On les voit en bas, ça tape. Ils ne vont pas tarder à rentrer ici sur la pelouse. En tout cas, il fait grand beau. On est bien. Il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop froid. Donc, on est super bien pour faire du sport. Du football, en l'occurrence. Donc, que de mieux. Voilà, on est bien à Lozère. Comme je disais Corentin, on voit la cathédrale de Mande. La belle ville de Mande. La pelouse. Une superbe pelouse. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires pour savoir d'où vous nous regardez. Et si vous avez des joueurs que vous connaissez, leur passez le bonjour. On leur passera le bonjour en direct, même s'ils sont sur la pelouse. N'hésitez pas, les familles, à partager si vous avez des joueurs sur le terrain. Et il y a déjà Philippe qui vous dit bonjour des Ardennes. Ah oui, les sangliers ardennés là-haut. Sedan, c'est les sangliers là-haut dans les Ardennes, Philippe. Eh bien, bonjour aux Ardennes. Il y a tous les sangliers ardennés là-haut pour cette belle région de France qui est les Ardennes. Pas loin de la Belgique. C'est même trop calier. Allez, il y a un petit peu de retard, mais on ne fera pas grâce. C'est normal. Ça y est, la musique. C'est la musique de la Ligue des Champions qui arrive. C'est la Ligue des Champions de Mande qui arrive. Voilà, ça y est, les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. Alors, il y en a qui rentrent avec leurs enfants. C'est la fête du football ici à Mande, où on fête les 100 ans de foot à Mande. Donc, match de gala, je le répète, entre deux générations. La génération Éveillement-Droit et la génération AFL. Ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'ils rentrent dans les maillots, mais ils sont tous rentrés dans les maillots. C'est bon. Parce que, voilà, certains, on va... Ça me fait un peu d'outils, mais non, ils sont tous sur la ligne. Regardez, ils sont tous prêts à faire un joli match de football ici, au chapitre. Allez, ça fait en tout une trentaine de joueurs qui vont jouer. Ils vont tourner à tour de rôle pour jouer et faire un joli match de football. Alors, la musique, elle est un peu forte, mais... C'est l'ambiance qui commence à monter ici, au chapitre, pour cette belle rencontre de football. Allez, là, on est sûr d'une chose, c'est que le loulours, on va le sortir et que ça sera une équipe de Mande qui va gagner. Laquelle ? Éveillement-Droit ou Avenir Footlozer ? Ça, on verra. On verra dans... Allez, un peu plus de 90 minutes. Qui sait qui va l'emporter ? Tu me diras si c'est l'éveil ou si c'est l'éveil ? Oui, on mettra... Pour le score, à la haut, le tableau d'affichage vient de se marquer blanc et bleu. Alors, c'est pas... D'habitude, on n'entend pas ça, mais là, c'est marqué blanc et bleu. Alors, oui, en bleu, c'est l'AFL et les blancs, donc, du coup, c'est... On va les appeler l'éveil Mandouane. Et un peu plus ancienne. Et si je ne me trompe pas, c'est l'AFL, donc les bleus, on les appelle aussi la génération Coupe de France. C'est bien ça ? Je ne peux pas te dire. Alors, il me semble que j'ai croisé un joueur et il m'a dit que l'équipe en bleu avait participé à la Coupe de France et allait assez loin pour un cas de demande. Chaque année, Mandouane a été deux fois au huitième tour. Une année, ils sont tombés contre Le Havre et une année contre Martigues. Ici, au chapitre, c'était Le Havre et Martigues, les deux fois où ils ont été au huitième tour, c'était des équipes de Ligue 2. Et il s'était imposé, Le Havre et Martigues, de très peu. Très peu, hein. Yann, qui est à côté de moi, peut-être, il peut se rappeler. Contre Le Havre, il y avait eu le premier au score. 3-0. Et 0-0, là, c'est 60... Dans le micro, dans le micro. Alors, explique, on nous dit. Écoute, moi, je n'étais pas encore là, donc je n'ai pas de souvenirs précis, mais on m'a raconté. Il y avait eu 3-0 au final, de mémoire. Mais l'équipe mandoise avait tenu les deux tiers du match, je ne sais plus exactement combien de minutes, mais les deux tiers du match sans encaisser de but. Et puis après, la qualité de l'équipe de Ligue 2, avec Riyad Mahrez et Benjamin Mendy, deux illustres joueurs de première ligue aujourd'hui qui étaient sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'était un bel exploit, déjà, d'arriver jusque-là et puis de tenir une Ligue 2 à ce point. Après, toi, tu n'étais peut-être pas encore là et contre Martigues, le score, il me semblait que c'était 1-0, mais je n'en suis pas sûr. Mais il y avait eu un 8e tour aussi contre Martigues, l'équipe, il y a eu un plus ancien, moi, j'étais déjà plus jeune, beaucoup plus jeune même. Et, ouais, on se renseignera, mais contre Martigues aussi, au 8e tour, ça avait été assez serré. Et Martigues, elle avait fini par l'emporter. Allez, c'est parti. Allez, c'est les bleus contre les blancs, l'éveillement d'oie contre l'AFL. Allez, mais Corentin, vas-y, toi, tu es un spécialiste du foot en plus. Eh bien, écoutez, nous voyons pour l'instant, donc c'est l'AFL qui, pour l'instant, monopolise le ballon. Donc, ils font juste des petites passes entre eux. En milieu de terrain. En milieu de terrain, exactement. Donc, j'aimerais revenir tout à l'heure aussi sur le club du Havre, qui ont joué contre le club de Mantes, pour savoir que le Havre est aussi le club le plus ancien de France. C'est le premier club créé en France. Donc, voilà, si vous ne saviez pas maintenant, vous le savez. Tu sais l'année ? Alors, l'année, j'ai peur de dire des bêtises, donc non. Ou 1900. Peut-être Yann, il le sait ça. Yann, tu sais la création du Havre ? C'est le plus vieux club de France, mais regardez, Yann. Yann, à côté, on va avoir une sacrée aide. Yann, qui s'occupe, qui est manager général à l'AFL, au col aussi. Il a tout ce qu'il... 1894, voilà. Alors, je te coupe, c'est parce que l'AFL a une occasion absolument, une occasion de frappe. Non, il l'a fait au centre. Peut-être le tir et... Et nous avons le premier but pour l'AFL. C'était un but assez rapide. But de Maxime Tessier. Voilà. 1-0 pour l'AFL, but de Maxime Tessier. On est bon dans le premier guerre, là. Ouais, voilà, ça y est, hop. C'est... Voilà, ça va se jouer sur le physique, les 10 premières minutes. Il faut laisser le temps à la machine de se réveiller aussi. Donc, 1-0 à la 1 minute 32 de jeu. 1-0. Alors, ça va peut-être se finir par un score de rugby, hein. On va voir. On va voir. On va voir. Tour du score pour les anciens de l'AFL par Max Tessier. Allez, 1-0 pour l'AFL. Bon, petite précision, les anciens de l'AFL jouent en bleu. Allez, ça fait circuler un peu côté... Et maintenant, ils sont piqués à vif, là, d'entrée. 1 minute 30, 1-0. Allez, ça circule bien, le ballon, là, pour l'instant. Il y a encore quelques beaux restes. Oh, quelques petits gestes techniques, encore. Allez, ça repart. Et si à chaque action, il y a un but, c'est plus au rugby que ça va finir sur le basket. Score de basket, on va finir. Allez, premier corner pour, du coup, à mettre... Pour l'éveillement de doigt. Allez, je répète. On est à 2 minutes 30 et 1-0 pour, déjà, l'AFL. Et premier corner pour l'éveil, dégagé et sorti en touche par les joueurs de l'AFL. Récupérés, donc, du coup, par les joueurs de l'AFL qui vont peut-être partir en contre-attaque. Ça y est, c'est fait. Ça part en contre-attaque. Et ça re-centre. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon, cette fois-ci, elle est sortie. Et ça sera un 6 mètres, je pense. Ah non, autant pour moi, c'est un corner, s'il fait par l'arbitre. Du coup, premier corner pour l'AFL. Ah, il y en a qui vont avoir mal aux jambes tout à l'heure, après 90 minutes de jeu, je pense. Ça va piquer. Ça va piquer, ça va grêler. Pour ces joueurs-là. Bonjour, Evelyne. Ah, ça joue bien, hein. Non, il n'y a pas faute. Ah, ça réclame le pénalty, mais non, il n'y a pas faute. Il a un peu été pris en sandwich, mais quand même, les joueurs ont joué le ballon. Donc, a priori, rien à dire sur l'action. Voilà, et l'arbitre était bien placé. Exactement. Le speaker est d'accord avec nous, Eve, écoute. Voilà, voilà. Eh, ça circule bien quand même, il y a des jolis restes, hein. Du côté des deux équipes, hein. Non, non, ça... Je suis agréable surpris. Tu ne serais pas un poil taquin ? Non, non, regarde, ça joue bien, regarde. Belle ouverture de trouver, là. Voilà, taquant de l'éveillement de doigt qui est rentré. Ouais, voilà. Voilà, voilà, égalisation. Et Danny Titimal, égalisant les anciens de l'éveillement. Le numéro 9, Danny Titimal, qui égalise un but partout. Je tiens à dire que ça reste quand même un très beau but. Et en plus, tu regardes, c'est deux jolis buts, hein, qui sont mis quand même. Ah bah oui, on a... Non, non, ça joue encore, hein. Un partout. Une passe qui a complètement dépassé la défense. En plein axe, il a pris l'intervalle et a fini via une demi-volée directement dans le petit filet du gardien qui n'a absolument rien pu faire. Un but partout à la cinquième minute. C'est le soleil qui le gênait. Allez, c'est un match qui a quand même été pris au sérieux, hein. Ah bah... Il a du bon niveau, hein, c'est... En plus, je pense qu'aucune des deux équipes n'a envie de perdre, pour le coup. Ah ouais, non, non, la fierté... Aïe ! Oh, jolie... Sortie hasardeuse du gardien, mais qui finalement arrive à prendre la balle. C'est assez étonnant. Du coup, Laurent Pradié, qui a fait une belle sortie, hein. Cependant, l'AFL a encore le ballon, le monopolisent dans la surface. Ils reviennent un peu en arrière pour trouver des solutions. Ils repassent dans l'axe. C'est assez physique, mais l'éveillement droit, à tout priori, récupère le ballon. Superbe intervention de Laurent Pradié dans les vieux des anciennes et des vagues. Ah, ça joue, ça joue, hein. Ça fait... Sortie en touche. Ça commence à... De règles de l'as, ça commence à transpirer. Au bout de 6 minutes de jeu. Ah, ils sont bien, là, sur la pelouse. Il fait bon. Oh, c'est sorti. Pas de beaucoup, mais c'est sorti. Le drapeau s'est levé. Oh. Oh, belle ouverture. Oh là, j'ai cru que c'est le hors-jeu, oui. Il était de très peu, en tout cas. C'est très peu, mais le drapeau s'est levé. Ce qui est bien, Amand, c'est qu'il n'y a pas besoin de la barre. Voilà. Ça s'est joué à quelques centimètres, là, parce qu'il était léger, 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 le hors-jeu. Mais il était. Ah, l'éveillement d'eau se défend, hein. Ça reste du côté gauche. Ça va centrer, certainement. Voilà, c'est fait. Arataire. L'AFL peut se dégager, mais l'éveillement d'eau récupère le ballon. L'éveillement d'eau qui, quand même, monopolisent quand même le ballon en cette première période. Ils ont commencé par se prendre un but, mais se sont quand même bien réveillés après 5 minutes, il me semble, après leur premier but, justement. Il n'y a pas de domination de l'un de l'autre, mais l'éveillement tient son rôle. Alors, on pourrait dire que côté AFL, ça va plus vite, mais question technique, c'est pas mal des deux côtés. En effet, on peut voir que pour l'AFL, les joueurs restaient quand même un peu plus vifs, peut-être via leur âge. Un peu plus jeunes aussi. Un peu plus jeunes, voilà. Plus jeunes. On ne voulait pas le dire, mais bon. L'éveillement, on va dire que c'est un peu des diesel. Mais les diesel, 7 minutes de jeu, un partout. Voilà. Un partout, dans le centre. Il faudra faire gaffe à l'éveillement d'eau de ne pas se faire piéger en contre-attaque, parce que, comme on le disait, exactement. Après, il y a des gros bancs des deux côtés. Les bancs sont énormes des deux côtés. Pour l'instant, il y a une nouvelle ouverture, il est bien trouvée. Il la remet en retrait. Va-t-il repasser ? Non, il repasse au centre. Oh, il a griffé, il a gardé le ballon. La grinta des joueurs mandois. Ouais. Ça se trouve. Tu vois, les anciens, ça peut jouer, ça joue bien quand même. Ah bah oui, en effet, c'est, comme on le disait, moins de vitesse. Mais ils ont un toucher de balle assez important. Là, on peut voir pour l'instant qu'ils font, ils essayent de tourner le bloc avec cette passe en profondeur. Pour l'instant, ils tentent le tir. Un tir lointain, mais joli tir. Bon, qui n'a pas inquiéter, le portier de la Eiffel, en l'occurrence, Mika Pradié. Et ça va revenir aussi que c'est parti. Ouh là ! Deuxième ! Une frappe absolument imparable. Celui-là, il est beau, hein, aussi, hein. Deux ! On le sentait venir, quand même, hein. Donc nous avons pu voir quand même une erreur du joueur d'AFL qui a remis la balle en plein axe. Bon, il le voulait bien faire, bien évidemment, mais cependant, ça tombe sur un joueur de l'éveillement doigt qui termine et qui frappe et la frappe termine directement sous la barre transversale, en plus. Ouais, puis il y a une belle frappe, hein. Et Mika s'est bien jeté, quand même, hein. Et Mika, ouais, il s'est bien jeté jusqu'au moment où le ballon est passé. Et voilà. Bon, Mika, ça me fait deux, là. Deux dans la musette. J'ai peur que la musette se rampe, ça, là, hein. Ah, la situation de hors-jeu, l'arbitre a levé son drapeau. Le problème, c'est qu'ils vont trop vite pour la défense, donc du coup, bah, ils se retrouvent très vite hors-jeu. Ouais, donc, hein. Et donc, du coup, l'AFL est en train de se dire, ah bon, mais bon, c'est les... On va pas dire, allez, viens, mais les anciens qui sont en train de mener. Bon, on est à la dixième minute, hein, on verra la quatre-vingtième, qu'est-ce que ça dira, hein. Exactement, il nous reste encore 80 minutes dans ce match et je pense que rien n'est fait. Ah, ils font combien ? Alors là, ouais, il y a Yann qui me corrige, ils font deux fois 30. Poussez pas, on n'est pas des bœufs ! Ils font deux fois 30, hein ? Ouais, ils font deux fois 30. Poussez pas, on n'est pas des bœufs ! Mais là, comme ils sont, c'est des jeunes hommes, ils pourraient faire deux fois 45 sans problème. Sans problème. Même, ils peuvent aller aux prolongations. Et c'est un autre tir au but. Sans oublier qu'il y a des remplaçants, en plus. Oui, oui, ils peuvent faire une tournée, hein, les bancs sont... Il y a du lourd sur le banc. Mais putain, quand il dit « il y a du lourd ». Ouais. Ouais, je suis agréablement surpris, hein. C'est vrai que l'événement doit un très très bon niveau de jeu. Ils arrivent à garder le ballon, trouver des espaces, ils font tourner le bloc. Et justement, ils se créent des ouvertures dans l'AFL et qui leur sont souvent... Bah souvent, ils prennent un but après. Mais on dit toujours que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Ça entraîne de se justifier, regarde. Ça entraîne de se justifier. Parce que les anciens, ils sont là, hein. Je pense qu'ils pensent à l'apéro d'après. Et qu'ils veulent pas se faire un peu... On va dire, chahuter à l'apéro après. Et ils veulent un peu... En tout cas, j'en connais un qui pourrait se faire chahuter après à l'apéro s'il y va. Et bien, c'est Seb. Après tout ce qu'il a dit. Ouais, ouais. Ça pourrait griller dur, là. Non, mais c'est à court, hein. C'est agréable. Certains joueurs qui sont sur la pelouse, j'étais à l'école avec. Donc c'est aussi ma génération qui est en train de jouer là devant mes yeux. Et ça nous rajeunit pas. Moi, je l'ai connu, j'en ai connu plein. Et voilà, on était sur les bancs de l'école. On jouait à la cour au football. Et pour l'éveillement. Ça ne rajeunit pas. Et pour l'éveillement de doigt, on peut voir que trois joueurs sont partis à l'échauffement. Nous les voyons sur la gauche du terrain. Allez, le ballon dans les bras de Laurent Pravier. Et douzième minute de jeu. Deux pour l'éveillement de doigt, un pour l'avenir foot Lozère. Deux, un. Et il n'y a rien à dire, c'est pas volé. L'éveillement de doigt est bien en place. Et c'est l'AFL qui a un peu plus de difficulté pour l'instant. Et en plus, il me semble, Seb, que l'attaquant de l'éveillement doigt joue contre son fils, qui est absolument le gardien de l'AFL. Oui, c'est ça. C'est toute une histoire de Pravier. Ils sont un chez les Bleus, un chez les Blancs. Et il y a un autre, un troisième. Il y a un troisième, mais ce n'est pas la même famille. Mais c'est Laurent Pravier, le gardien, c'est ça ? Voilà, de l'autre côté. Et qui est le président du rugby club, Mande Lozère, du RCML. C'est au-dessus des barres, c'est en-dessous des barres. Lui, c'est le président du rugby. Ici, Mande. Alors, il y a France qui le met, eh bien, les jeunes sont dominés par les anciens. C'est un peu ça, France. Ce n'est pas faux. Alors, c'est équilibré. Je dirais en tenue de balle, en possession de balle, du 50-50. Mais deux beaux buts pour l'éveillement doigt, qui tiennent bien sa place. Alors, il faut dire qu'il y a des beaux joueurs qui évoluent sur la pelouse. Il y a des joueurs qui sont partis après évoluer aussi ailleurs. Voir sous d'autres latitudes, d'autres clubs. Mais ils ont quand même tous, tous les acteurs qui sont sur le terrain actuellement, ils ont tous du ballon, quand même. Et là, un beau coup franc pour l'AFL. Exactement, un beau coup franc pour l'AFL, bien placé. Cependant, il faut savoir que les coups francs restent un art très compliqué à réaliser. Savoir faire monter le ballon au-dessus du mur pour le faire redescendre. Et il était bien tiré, mais le goal Cyril Pradier était dessus. C'était de Laurent Pradier, le gardien qui l'a bien sorti. Et Vladimir, donc, Pradier, comme dit le speaker, qui avait fait une belle frappe. Et du coup, détourné en corner par le gardien, Lolo Pradier. Et du coup, corner pour l'AFL. Ouh là là, il y avait le feu, mais il y a eu le feu. Il n'a pas fait exprès. Non, mais là, il y a eu le feu, mais il ne s'est pas rentré. Allez, deuxième tentative, deuxième corner. Ça s'est passé au-dessus de tous les joueurs de l'AFL. Ouh là là, sa jongle dure dans l'axe est un peu dangereuse. Mais ça réussit quand même à se dégager. Et c'est sorti en touche en faveur de l'éveil mandoie. On peut voir que quand même, l'éveil mandoie a une aisance technique assez incroyable. Alors ça chambre un peu, on entend certains spectateurs qui chambrent un peu certains joueurs. Allez, il y a du changement. C'est la moitié de l'équipe qui change. C'est la moitié de l'équipe qui change là. Allez, il y a des rentrées. Le 5, le 8, le 14. Alors, ça rentre et ça sort là. Alors, on ne va pas donner tous les numéros parce que les numéros ne sont pas forcément juste pour tous. Alors, le 8 qui est rentré. Daniel Tessier qui vient de rentrer. Gérard Bonnefoy qui vient de rentrer aussi. Et Philippe Lohrère. Merci Yann qui vient de rentrer. Et Nicolas Brunel en milieu terrain. Mais Yann, il va venir commenter avec nous aussi là parce que toi, tu les connais plus que tous là. Même son numéro, il n'y a pas de souci. C'était pas mal mais il a marché sur le ballon. C'est pas grave. Allez, attention, attention. Ça n'est pas dangereux là. Ouh, sacrée sortie de Micrapazier. Oh mais les veilles, ils sont un peu morts de fêle là. Ils ne veulent pas perdre. Les veilles qui montent et qui pressent vite sur l'adversaire. Ils pressent, ils pressent et ils ne veulent pas perdre. Cependant, l'AFL a réussi à se sortir et du coup, ils respirent un peu. Ils vont pouvoir faire tourner le ballon et écarter le bloc. Mais ça a été chaud quand même. Exactement. Ouh, belle ouverture de trouver pour le 4. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dès que par contre l'éveillement doigt est un peu pris de vitesse, ils sont vite submergés avec un centre. Non, c'est ici dans les bras du gardien. Voilà, 16e minute de jeu, toujours ici au stade du chapitre. Où je vous rappelle, on est là pour fêter les 100 ans de football à Mande. Où on voit un match entre la génération éveillement doigt des années 90-2000. Contre l'AFL, l'avenir footloser, les générations 2008-2015. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça fait quelques années que ces joueurs sont passés ici par le stade du chapitre et le football à Mande. Mais ce sont deux équipes qui jouent à peu près dans la même division. Les deux en DH et en CFA2. Avec des belles épopées, chacun comme je disais tout à l'heure, Quarantin. Avec des belles épopées en Coupe de France. Les tribunes se sont un petit peu remplies. Il y a beaucoup de la famille qui vient jouer, qui vient voir jouer ces joueurs-là avec plaisir. Là, on est sûr d'une seule chose aujourd'hui. C'est que c'est une équipe de Mande qui va s'imposer. Mande est sûre de gagner. Quelle génération avoir. On le saura dans, en gros, allez, 45 minutes. Parce que je vous rappelle, ils font 2 x 30. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Il y a certains joueurs qui ont un certain âge. Ou un âge certain. Ou un âge certain, voilà, merci Eric. Mais il y a du beau toucher de ballon. C'est une équipe qui aurait sa place à un championnat, on va dire, à l'Ozérien. D'ailleurs, petite question, il n'y a pas de championnat l'Ozérien vétéran ? Il y en avait, Yann, il y a du championnat maintenant ? Non, il n'y en a plus. Il y en a eu, mais actuellement, il n'y en a plus. Mais il y en a eu. Oui, alors je vois que sur le terrain, il est rentré Sébastien Massabio. Qui est rentré sur le terrain, je viens de le voir. Bonjour à Seb qui est là-bas sur le terrain pour l'AFL. Il vient de rentrer sur le terrain. C'est le supporter numéro 1 de l'AFL. Il est là à tous les matchs, Seb. C'est vraiment un grand ferveur de football. Et il est sur le terrain. Et il joue sous les couleurs de son club préféré. Alors j'en profite pour donner un petit bonjour aussi à tous les résidents de l'IUM de Montroda, l'Institut d'éducation motrice de Montroda. Où chaque fois des familles, parle de nous, parle de nous. Alors voilà, c'est fait. Bonjour à tous les résidents de l'IUM de Montroda. Qui sont passionnés aussi de football. Alors merci Nathalie. Ouais, voilà, le camion, voilà. Depuis qu'il me disait qu'il fallait faire la déco du camion, de la fourgonnette, c'est fait. Ils pourront regarder la sérigraphie de la fourgonnette KWZ TV Lozère qui ne va pas passer inaperçu sur nos belles routes lozériennes. En arc-en-ciel. En arc-en-ciel du nord, au sud, de l'est à l'ouest. De la Margerie, de l'Aubrac, des Cévennes, des Gorges du Tarn, de la Vallée du Lot. Et tout ça est l'oeuvre, justement, du gardien de l'AFL, Micah Pradié. Qui s'est pris deux jolis buts. Il va me chambrer plus tard. Mais voilà. Il va me dire, oh putain, je n'ai pas... Non, c'est peut-être très grand gardien, il a été pris à froid. Il était froid, il n'était pas encore... Parce que je pense qu'il va y avoir de la révélité ce soir. Vraiment, les deux équipes ne veulent pas perdre. Parce que ça va chambrer, sinon, ce soir, à l'apéro. Oh, elle est sortie des deux points de Laurent Pradié. Il était sur la trajectoire, sortie des deux points. En tout cas, Laurent Pradié a de très très beaux restes, on peut voir. Oui, oui. Il a... C'est un point du chien. Le rentail, il y va. Allez, ça fait un corner pour l'AFL à la 20ème minute. Allez, plus que 10 minutes et c'est la mi-temps. C'est une touche. C'est fait par... La touche, elle a été faite par qui ? Par Daniel Tessier, elle va au fond. Et c'est de nouveau une touche. Et bien, on va en profiter pour dire aussi bienvenue et merci à Gilles Loz, qui rejoint la famille KWZ TV Lozère avec son partenariat. Gilles Boisson, donc... Les établissements... L'Oz Boisson, oui, Gilles Loz Boisson, voilà. J'étais déjà sur le prénom. Alors, l'Oz Boisson, Gilles, merci, avec ses établissements Amandes, à Saint-Privat-de-Vallongue et à Alès, société de 136 ans d'existence, même plus vieux que le foot Amandes. Le foot Amandes, c'est 100 ans. Enfin, plus précisément, 102 ans. Mais on fête les 100 ans. Et l'Oz Boisson, 136 ans. Voilà, Gérard Bonnefoy qui court après le ballon aussi, il l'a rattrapé quand même. Voilà. Alors lui, mais... Et sur le terrain, moi, ça me fait penser qu'il y a le président du RCML, mais aussi le président du tennis club de Mande. Gérard Bonnefoy qui est aussi, avec Patrick Lisana, en coprésidence du tennis club de Mande. Comme quoi, il y a des passerelles entre tous les sports. Vous avez vu, du football au tennis, du football au rugby. Il y a, on va dire aussi, le directeur président du col du centre de l'Ozère avec Daniel Tessier. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sportifs encore qui sont sur la pelouse. Sepp Surivé aussi pour le col. Et il y a d'autres passerelles aussi ? Oui, oui. De l'apéro au Dijon ? Oui, il y a l'apérobique aussi. Il y a l'apérobique. Non, il y a beaucoup de passerelles entre tous les sports. Ici, à Mande et même à Lozère. Et aussi pour les 100 ans du club. Après, Eric, vous avez déjà fait un live hier pour vous en parler. Mais pour les jeunes de mon âge ou même plus âgés que moi, il faut leur rappeler qu'avant, le stade n'était pas ici, mais était au Foireil, justement. Oui, ça, c'était le premier stade. C'était le tout premier stade. Et puis, il y avait Mirandole. Après, il y a eu Mirandole. Il y a eu la sauce qui était le Val de Nez, c'est ça ? Et l'éveillement d'Oie. Et ils ont réuni les deux pour fabriquer, pour inventer la FL, en fait. Oui, oui, voilà. Ça, c'est récent. Et avant, au Foireil, c'était dans les années, personne qui est ici, je pense, l'a connu. C'était très vieux. Parce qu'après, il y a eu Mirandole entre les deux. C'était sur la route de Badaru, il y avait le stade de Mirandole où se jouaient les... Il y a le Cirque Amar. Mais nous, en tout cas, moi, je ne vais pas vous le cacher, moi, pour ma part, parce qu'Éric et Corentin aussi, c'est comme moi, on prend beaucoup de plaisir à voir ces joueurs-là évoluer sur ce stade du chapitre 1. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'Éric le pense aussi. En soi, nous voyons du très beau spectacle avec un éveillement d'Oie qui domine quand même un peu plus la FL. Avec, en plus, il domine dans le jeu et un peu aussi le score quand même. Avec 2-1 à la 24e minute. Rien n'est fait, mais... Il y a l'éveillement d'Oie qui domine un petit peu, mais il va falloir qu'on passe au réveil de la FL. Ils sont entraînés. Ouh là là, ça, c'est dangereux de remettre dans l'axe comme ça. Ça aurait pu scorer, là. Ça a failli, hein. Mais les deux équipes sont quand même en place, même si c'est des personnes qui se connaissent footballistiquement, mais qui ont pu jouer ensemble depuis des années. Ils sont quand même, chacun, à peu près, restés à leur poste clé. Les attaquants, attaquants. Défenseurs, défenseurs. Les gardiens, les gardiens, bien sûr. Et ça se trouve, on va dire, correctement, facilement. Et ça galope. Ça galope. Avec actuellement, l'AFL qui tente tant bien que mal de revenir au score. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Donc là, il y a une percée d'un joueur. Oh, joli. Oh, bel arrêt encore de Laurent Pradier. C'est histoire de gala, là, parce que... Il y avait une belle action de... Il y avait une belle action de l'avenir footloser. 24ème, il est bientôt 25ème. Et toujours 2. Comme on dit souvent au foot, le goal est le dernier rempart. Et là, pour le coup, Laurent Pradier en fait exactement l'expérience. Je pense qu'aussi ces joueurs-là prennent beaucoup de plaisir aussi à jouer, ces matchs de gala. Certes, ils veulent gagner, mais je pense que ça leur fait sûrement très plaisir de s'affronter les deux équipes, l'un contre l'une contre l'autre. Et c'est la fête du football. Oh, joli. Il y a des bons gestes techniques. Ah, il l'avait anticipé, mais trop tôt. Ouh, ouh là là, ouh là là. Ouh, c'est passé juste à gauche de Mika Pradier. Mais Mika, il était sur la trajectoire, il l'aurait stoppé. Ah, celui-là, il était dessus. Ou pas. Allez, l'AFL qui peut se dégager avec son portier, donc du coup Mika Pradier. Là, il ne faut pas qu'il joue avec son père, parce que son père, il n'est pas avec lui. L'AFL qui remet quand même le pied sur le ballon, qui a une occasion. Aïe, aïe, là, c'est dangereux. Oh, encore un bel arrêt de Lolo Pradier, là-bas. C'est son soir de gala. Il est à fond dans le match. Superbe tentative de Thibaut Barandon. Et encore une fois, superbe arrêt de Lolo Pradier. Allez, toujours de 1, 26e minute. Elle n'est plus que 4 minutes avant la mi-temps. Et toujours de 1 pour l'éveillement droit. À la surprise générale. Ouh, c'est dommage. Il avait vu... C'est dommage, mais la passe avait l'air quand même un petit peu forte. Donc je pense que c'est même chanceux qu'il l'a récupère. Oh, mais il court vite, il court vite. Il court vite. Je te fais confiance, alors. Donc l'éveillement droit qui a une capacité de faire tourner le bloc, qui est quand même assez impressionnante. Qui font des passes absolument juste, trouvent des intervalles. Et arrivent du coup à déséquilibrer avec ce 1-2 entre les joueurs de l'éveil mandat. 1-2-3. C'était pas mal, hein. C'était bien. Cependant, voilà le problème, les contre-attaques. Il ne faut pas trop se découvrir parce que là, ça pourrait être dangereux. Avec ce joueur qui est assez rapide en plus. Là, il peut y avoir danger, là. Il peut y avoir danger. Il peut y avoir danger. Non, ça sera trop. Ça sera trop haut. Mais c'était rondement mené des deux côtés. Il y avait de l'idée dans l'action. Cependant, la frappe n'est pas cadrée. Une frappe auxées, mais pas cadrée. Elle passe en-dessus la transversale. Mais c'était pas mal. Et ça ne baisse pas d'intensité. Il y a des changements, mais l'intensité reste la même. En quelques minutes, ils pourront quand même se reposer dans le vestiaire. Oui, dans 3 minutes. Le temps réglementaire sera terminé pour cette première mi-temps. Et le temps additionnel, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Voir pas du tout. Ça, c'est monsieur l'arbitre, monsieur Debaros-Kylian, qui va le décider. Alors, je vous rappelle, ils ne font pas deux fois 45. Ils font deux fois 30. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Comme ça, on est plutôt à l'apéro. Et alors ? Allez, l'éveil qui revient dans le camp de l'AFL. Pas pour longtemps, l'AFL va se sortir. Ça joue au milieu de terrain, là. Là, c'est trop long. C'est en touche. Oui, oui, ça joue bien. Yann, qu'est-ce que t'en penses ? Ça joue bien ? Viens me raconter un peu. Qu'est-ce que t'en penses de ce match ? Moi, je suis surpris. Oui, c'est intéressant. On sait que c'est tous des joueurs qui ont de la qualité et qui ont eu des belles petites carrières à différents niveaux. Mais ça joue au ballon. On voit qu'avec une envie de chacun de faire vivre le ballon, de trouver des copains, des marqués, etc. Alors, c'est plutôt très intéressant ce qu'on voit. Sûrement un peu moins vite que ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais franchement, je suis agréablement surpris, comme tu disais tout à l'heure. Comme je disais, ils vont peut-être moins vite, mais ils ont un toucher de balle qui est assez impressionnant. Ils compensent le physique par l'expérience. Donc, tu vois qu'il y a eu de la qualité, vraiment. Techniquement, c'est très précis. Chapeau. Chapeau à tous. Et même, moi, je suis surpris par le score. Parce que, de l'homme pour l'éveil, ils tiennent bien. Oui, c'est intéressant. Les plus anciens, on dira, pour aujourd'hui, sont là, sont présents. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en contre-attaque, ils ont un peu plus de mal à revenir. Le poids des années pesant un peu, mais ils sont là. Ils s'essolident défensivement. Dans les cages, il y a un gardien qui fait un bon match, pour l'instant. Un gardien qui est incroyable, même. C'est un gardien de gala, la soirée. Écoute, il a fait ses arrêts, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il a fait le job, oui. Le but qu'il prend, il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait le taf. Sans rien enlever à Micka Prasier, bien évidemment, qui s'est pris de but plutôt imparable, quand même. Avec une frappe sous la barre, rappelons-le, et une frappe, petit filet opposé. Je pense qu'à la mi-temps, il va y avoir du coaching, là, pour faire un peu de changement côté Eiffel, je pense. Avec le banc qu'ils ont, je pense qu'il va y avoir un gros coaching à la mi-temps. pour inverser la tendance. Ouais, mais... Ouais, je pense qu'on va encore faire tourner. Allez, c'est passé en retrait, donc, du coup, pour le gardien. L'arbitration... Ah, ça y est, 32 minutes 18, vous voyez ? Voilà, c'est la mi-temps. Deux... Ici, à la mi-temps, deux pour l'éveil Mandoua, un pour l'avenir Foot Lozer. Rien n'est fait, il reste encore 30 minutes, hein ? Ah bah, comme on dit, dans un match de foot, il y a deux mi-temps, surtout pour oublier la seconde période, parce que c'est pas parce qu'à la mi-temps, vous menez au score que vous gagnez le match, attention. Voilà, voilà, il se désaltère. Il faut... Yann, tu sais s'il faut une mi-temps de 15 minutes ? Ça sert à rien. D'accord. A priori, ouais, il faut qu'il récupère, quand même, un peu, là. Voilà, donc, ils vont faire entre 10 et 15 minutes. Voilà, c'est pas un match officiel, hein, on n'est pas dans les 45, 15, 45. Bah, déjà, ils n'ont pas l'heure de rentrer au vestiaire, là. Je vais aller voir. Donc, du coup, ils vont rester sur la... sur la... sur la pelouse, pour faire cette deuxième mi-temps. Allez, normalement, y'a Christophe qui devrait venir nous rejoindre pour parler un petit peu de ces 100 ans, ici, de football à Mande. Eh bien, on pourrait faire venir un peu des... aussi, eh bien... Venez voir, venez, venez, nous, si vous voulez un peu résumer un petit peu, non ? La mi... Non, vous voulez pas revenir résumer la première mi-temps ? Vous prenez du plaisir à regarder ? Oui ? Ben voilà, bon, y'a des... Voilà, les gens prenaient du... du plaisir à... à regarder, hein. Ce match, ici, au stade du chapitre, où on voit, c'est vrai, on a vu une... une première demi-heure du beau football, hein, 32 minutes agréables de football. Allez, j'espère que Christophe, il va nous rejoindre, parce que c'est lui qui a un peu la manœuvre de toute cette organisation, là, des 100 ans de football à Mande, pour nous résumer un peu ce qui se passe actuellement. Il y a... Sur le foirat, ils ont fait un terrain de 5 contre 5. Il y a un repas de gala ce soir. Il y a pas mal d'animation. Il y a la réplique de la Coupe du Monde, qui est aussi à Mande. Vous pouvez nous prendre en photo avec. Corentin, j'ai vu, toi, tu l'as fait. Tu as ta photo avec... En tant que fan de football, je ne pouvais que la faire, sachant que c'est une réplique officielle de la FIA. Donc, ce n'est pas non plus la première réplique, parce que ça, il y en a une ou deux dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même une réplique officialisée par la FIFA. Donc, j'étais quand même, en tant que fan de foot, obligé de prendre photo avec cette Coupe, qui est, pour un footballeur... Le Graal. Le Graal. Il n'y a pas mieux. C'est le Graal. Je dirais que pour les footballeurs européens, il est aussi la Ligue des Champions, mais c'est vrai que la Coupe du Monde reste quand même le trophée pour une carrière dans un joueur. Il y a des grands joueurs qui sont passés à travers toute leur carrière et qui n'auront jamais gagné. Par exemple, je pense directement Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont des extraterrestres et qui n'ont jamais pu... Nous assisterons sûrement en fin d'année à leur dernière Coupe du Monde, d'ailleurs, avec le Portugal qui s'est qualifié récemment, avec l'Argentine qui s'est qualifié quand même il y a plus longtemps. Mais ce sera la dernière Coupe du Monde pour ces deux monstres de la planète football. Voilà. Et rappelons que pour nos amis italiens, malheureusement, ils louperont encore leur deuxième Coupe du Monde d'affilée. C'est un peu le séisme en Italie. La Coupe du Monde sans l'Italie, ça manque. Mais c'est... Voilà. Ils avaient... Avec une élimination... Une possibilité de se qualifier. Ils se sont fait éliminer cruellement, si on peut dire, contre la Macédoine du Nord avec un but à la 88ème minute sur une frappe absolument incroyable à ratère qui trompe Gianluigi de Donnarumma. Et il faut savoir qu'à ce match-là, quand même, les Italiens avaient 32 frappes contre 3 contre la Macédoine du Nord. Mais bon, comme on dit, le foot réserve parfois des surprises et on peut aussi parfois dire pour les Italiens que c'est quand même cruel pour eux. C'est cruel, mais ils se sont fait éliminer du coup par un barrage mais avant, il y avait des qualifications où ils auraient pu se qualifier avant. Et en effet, ça reste du football. Après leur victoire à l'Euro en plus, parce qu'il faut savoir que c'est quand même les champions d'Europe en titre et après, ils étaient quand même premiers de leur groupe. Cependant, leurs trois derniers matchs, notamment contre la Suisse, ils les ont très mal joués, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça reste quand même des professionnels, mais ils les ont mal pris et moins bien négociés. Et du coup, deuxième Coupe du Monde, c'est en Italie. Alors, c'est un séisme en Italie, mais nous, on est là à l'AFL et nous, on a la Coupe du Monde du quartier de Mande, ici sous nos yeux. Je peux vous dire qu'en tant que Savoyard, qui suis juste à côté de l'Italie, il y a beaucoup d'Italiens là-bas et il ne faut pas leur parler de ça, très clairement. C'est un traumatisme pour les jeunes de mon âge. Ah, mais oui, je comprends. Je comprends. Le foot, un espoir majeur au monde. Là, on voit les joueurs sur la pelouse, ils refont la première mi-temps. Ils se parlent la première mi-temps, ils se sont amusés. Ils s'hydratent beaucoup, surtout parce que... Ils s'hydratent beaucoup et là, ils commencent peut-être à grimper déjà. C'est son stade, il doit quand même faire assez chaud. Heureusement qu'il y a ce petit vent quand même. Oui, on est bien là. Nous, par contre, nous sommes à l'ombre, donc heureusement que nous avons quand même un petit pull. impeccable. Un petit pull. Une petite liquette quand même. Exactement. Une petite liquette pour nous, ici, dans les tribunes, il y a un petit terre. On n'est que fin avril, encore. Mais on va vers les beaux jours. Et on l'espère, parce qu'il faut savoir qu'il y avait de la neige il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, il y a eu un petit... L'hiver avait encore fait une petite incartade sur le printemps où on a eu un petit peu de neige, mais que sur les hauteurs. Et puis, elle n'a pas tenu. mais il n'est jeté ici à Lozère. Tant que les scènes de glace ne se sont pas passées, alors de mémoire, vous me dites en commentaire si je me trompe, mais de mémoire, les scènes de glace, c'est le 12 mai. Tant que le 12 mai ne s'est pas passé, les scènes de glace, il faut encore faire attention. Allez, bonjour à Damien qui nous met un coucou pour Dorian Vallette. Et bien voilà, le message, il est passé. Alors, je vous rappelle où on est et qu'est-ce qu'on fait. Alors, on est ici à Mande, au stade du chapitre au complexe Jean-Jacques Delmas où on fête les centaines de football en Lozère. Et du coup, une rencontre de football ici qui est en train de se dérouler sous nos yeux et sous les vôtres si vous n'êtes pas sur place entre la génération Éveillement Doig, la génération DH, CF2 des années 90-2000 contre la génération AFL des années 2008-2015 et qui joue aussi en gros dans les divisions DH, division d'honneur et CF2. Et je vais vous dire que la mi-temps aura duré moins de 15 minutes parce que les joueurs sont déjà revenus sur le terrain ou bien sûr changés de côté. Et nous pouvons aussi voir que l'arbitre centrale a changé. C'est maintenant Gerbal Lucas qui a pris la place de Baros-Kylian. Je pense que pour eux aussi, c'est un match comme on dit de gala. Ils sont là pour s'amuser. Donc, ils alternent leur poste avec De Baros-Kylian qui est passé arbitre de touche. Voilà. En parlant des arbitres, je te l'ai signalé aussi, les 30 premières minutes ça a été bon enfant parce que pas une seule faute de sifflet. Il n'y a pas eu d'acte même pris par le ballon ou quoi dans le jeu. Alors si je te coupe, il y a eu un coup franc très bien tiré. C'est vrai. Il y a eu un coup franc. Il y a eu un coup franc pour chaque équipe avec un coup franc aussi juste pour l'éveillement d'Oa aussi sur un centre qu'il avait tenté rentrant. Mais sinon, comme dit Seb, très peu de fautes sifflées. Un match assez fair play dans l'ensemble. Bon enfant, on a deux bonnes enfants à l'image. Mais la relève est déjà là tu vois. Exactement la relève est là. C'est la future génération ça. La future génération elle est déjà sur la pelouse en train de jouer au ballon. Allez, ça ne va pas tarder à redonner le coup d'envoi. Et je vous rappelle le score ici. L'éveillement d'Oa de l'avenue foot l'Ouser 1. Donc c'est Mand qui est en train de mener contre Mand. 2-1 avec 3 jolis buts. Et c'est reparti pour la seconde période. Allez, c'est reparti. Avec donc du coup l'engagement pour l'AFL. L'AFL qui doit absolument quand même... Avec le numéro 3 Florian Coudert qui est en possession du ballon qui le passe à Vladimir Petkovic. Avec l'AFL qui doit absolument marquer un but du coup pour revenir au score. Et espérons-le. Ah oui, petite question. S'il y a 2-2 tir au but ou reste au réalité ? Je ne sais pas. Ils verront l'instant T je pense. Je pense qu'ils n'ont pas prévu un score d'égalité. Je ne pense pas qu'on resterait à l'égalité. Je pense que... Moi, je serais pour... Le but en or. Je serais pour une petite séance des pénaltis. Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, je pense que ils le corroment au moment voulu. Oh, joli en tout cas. Oh là là, c'est beau. Oh, et voilà. Et nous avons le premier but directement de l'AFL. Comme en première période. Comme en seconde période. En première période qui sont rentrés directement dans leur période. Une minute run de jeu. Pareil, exactement. Même scénario. Un copier-coller de la première mi-temps. Une minute run de jeu. Un but. De partout. Attention de ne pas se faire punir par l'éveillement de doigt qui met toujours un petit peu de temps à se réveiller mais qui, une fois est réveillé, fait très mal. C'est des diesels. Poussez pas, on n'est pas des peu. Par contre, une fois qu'ils se réveillent, ils font mal. Ils font tourner, ils trouvent des espaces et arrivent à battre Mika Pradié. Je pense qu'à la mi-temps côté AFL, c'est un peu couture si dur. On va dire, les gars, on peut pas perdre là-haut. Et côté éveillement de doigt, ils veulent pas perdre non plus mais du coup, faut pas s'amormir sur ses lauriers. Faut pas croire que c'est acquis. Est-ce que, bien sûr, toujours dans la bonne ambiance, il y a quand même une histoire d'ego entre ces deux équipes ? Ah ben oui, parce que c'est des... Comme tu vois, il y a le père et le fils. Ouais, après ça va chambrer pendant longtemps, ça va chambrer. Rien que ce soir à l'apéro, ça va chambrer. Les perdants, ils vont passer une mauvaise soirée, je pense. Donc, je pense qu'il y a un peu des égaux. Égaux, bon enfant. Ah oui, toujours par contre. Nous vous rappelons que c'est un match de gala, ce n'est pas un match officiel. Tout le monde se connaît ici, que ce soit dans les tribunes ou sur le stade. Il y a même des joueurs qui ont quitté Mande et qui sont venus esprit jouer aujourd'hui. Qui ont fait de la route pour venir aujourd'hui jouer ce match. La preuve que Club de Mande du coup, reste dans les esprits des joueurs comme ce département de la Lozère d'ailleurs. Ouais. Alors, je vois que côté gardien, côté éveil, on a changé. Je vois Loulou Prasier qui est sur le côté. Donc, du coup, on fait tourner aussi sur les gardiens. Ah oui, en effet, il n'est plus là le mur imparable de l'éveillement d'oie. Je n'avais même pas vu. Il est sur le banc. Je l'ai vu. Je l'ai repéré. Il est sur le banc. Il a de la pression le nouveau gardien là quand même. Après la première période sortie avec une nouvelle contre-attaque pour l'EFL. Ils sont rentrés dans la vise du sujet et ils n'en mordent pas là. Il aurait pu faire une pavare comme on dit. En tout cas, un gros pressing de l'avenir Footloser. L'avenir Footloser qui est rentré le couteau entre les dents comme on dit. Un poteau. Il a fait le poteau sur l'entendu. J'aimerais bien voir si le gardien n'a quand même pas effleuré sur le poteau. Il était quand même très très proche. Mais le gardien y était dessus. Oui, si je peux. Allez, deux buts partout et la meilleure entame comme en première mi-temps de l'avenir Footloser. Mais après, on a vu ce que ça a donné sur la deuxième mi-temps. c'est l'éveil Mandois qui avait mis du coup le ballon deux fois au fond de défilé et qui menait de 1 et là du coup 2-2. Ballon au centre tout est à refaire. Avec un AFL qui reste planté dans le camp de l'éveil Mandois avec ce centre première intention repoussé par le défenseur de l'éveil Mandois justement mais retour directement de ballon de l'AFL sur le côté droit avec un directement dans les bras du gardien. Donc nous allons assister à deux nouveaux changements dans l'éveil Mandois dès le début de seconde période. Alors on vous dira pas les numéros ils en ont pas. Ah première oh jolie comme elle venait il l'a tapé comme elle venait ça aurait pu mais non c'est passé au-dessus de la barre transversale. En tout cas c'est vrai j'aimerais quand même remettre un point de précision c'est vrai que c'est très agréable de commenter ce match que nous avons vu quand même incroyable. Je tiens à dire c'est la première fois pour ma part que je viens ici et c'est vraiment tu ne connaissais pas le stade du chapitre alors ? Alors je connaissais le stade mais je n'y étais jamais allé exactement. Ah ben à Mande il y a des très très belles installations sportives entre que ce soit le terrain de football là l'occurrence ou de rugby mais il y a aussi des beaux gymnases il y a aussi la piscine qui est juste derrière des terrains de tennis terrain de tennis couvert des salles de tennis de table de musculation juste derrière tout est concentré pas mal sur le sport ici au stade du chapitre piste de BMX qui est derrière aussi Là Lozère qui est un département sportif c'est ça en même temps ils ont quand même des reliefs ici pour faire vous avez des reliefs nous avons des reliefs pour faire des trails des courses de fond qui sont quand même absolument magnifiques le sport de pleine nature à Lozère est beaucoup développé trail VTT même le ski de fond on oublie souvent mais le ski de fond aussi alors que là c'est dangereux quand même ah ça ré ah là ça joue dans la surface là voilà c'était risqué quand même mais l'éveil a bien défendu oui alors je vais revenir au sport de pleine nature oui alors le trail comme tu disais on a beaucoup de trails organisés des jolis trails sur tout le territoire lozérien beaucoup de VTT aussi d'organisés et beaucoup d'athlètes qui font du VTT après il y a du ski de fond aussi l'hiver avec le plateau du roi on peut faire aussi sur le mont Lozère le masque de la barque côté mont Lozère il y a beaucoup beaucoup de sport en nature de la course d'orientation ce sont des sports dont tu es un spécialiste en plus oui moi plus le trail oui oui moi le trail grand passionné de trail mais il y a aussi des courses sur route comme le Marve Jollemande qui aura lieu en juillet le Tour de France le 16 juillet qui va venir à Mande alors petite question parce que moi je ne connais pas tout ça Marve Jollemande ça fait combien de kilomètres à peu près 22 400 22 km 400 22 km 400 avec deux belles montées la montée de Goudard et la montée de la briquette à Chabry il faudra demander après aux deux équipes de vétérans de faire ce trail peut-être non ? c'est pas un trail c'est course sur route il y en a qui l'ont fait moi j'en connais qui l'ont fait le Marve Jollemande où ça joue un peu avec le feu alors pour revenir au foot ça y est faute de sifflet la première de cette seconde période avec une faute qui fait du bien à l'éveil Mordouac qui est quand même surdominé depuis ce début de seconde période les minutes commencent à être longues ça pèse le double il va y avoir peut-être un peu de changement des changements parce que ça commence à peser dans les jambes je pense mais rappelons le score quand même qu'il n'y a que 2-2 2-2 de partout avec 4 jolis buts après aussi à Lozère aussi en parlant des événements sportifs qui va il y aura bientôt aussi le 2-3-4 juin le trèfle lozérien avec le motoclub lozérien et tous les motoclub aussi lozérien l'autre fois on était avec le motoclub de la Colagne qui organisait une randonnée il y a beaucoup aussi un événement connu nationalement même internationalement le trèfle lozérien c'est la meilleure pilote du monde qui vient au trèfle des italiens des espagnols le trèfle lozérien les meilleurs pilotes nationaux bien sûr et avec notre beaucoup de jeunes pilotes lozériens et moins jeunes pilotes lozériens mais de très bons lozériens avec nous avec Kylian Lunier qui coucou qu'on suit ce jeune là qui est maintenant championnat d'Europe d'enduro et qui sera normalement présent aussi au trèfle lozérien ou bien sûr KWZ il sera aussi oui on sera sur le trèfle lozérien avec plaisir avec des bénévoles aussi super sympathiques c'est une bonne ambiance le trèfle lozérien c'est vraiment la fête de la moto d'enduro ici je dirais en lozère mais pas qu'en lozère en France c'est vraiment une belle fête et c'est super bien organisé je tiens à le dire donc revenons maintenant au foot quand même pour les 100 ans rappelons que c'est un match opposant l'éveillement d'Oie à l'AFL donc un match qui a commencé depuis 40 minutes un match de gala un match de gala et qui dure une heure donc c'est deux mi-temps de 30 minutes il y a du turnover du charge de main côté éveillement d'Oie de sortie de rentrée donc l'éveillement d'Oie qui essaye de ressortir la balle tant bien que mal est-ce qu'elle est sortie non l'arbitre n'a rien dit il faut savoir que quand l'arbitre dit rien bien sûr le jeu continue même s'il se trompe le jeu continue mais toujours de partout et une grosse domination de l'AFL là ça fait maintenant 10 minutes qu'on a repris cette deuxième mi-temps c'est un peu compliqué pour l'éveillement d'Oie dans cette deuxième mi-temps mais comme on a pris l'exemple pour l'Italie à la mi-temps ce n'est pas parce qu'une équipe est dominée qu'elle n'a perdu attention il pourrait y avoir un but à sur la fin et c'est ce qui fait toute la beauté de ce sport d'ailleurs oui il faudra quand même réussir à trouver des occasions pour l'éveillement d'Oie à remettre le pied sur le ballon parce que l'AFL qui fait un pressing très haut et un pressing payant c'est pendant cette mauvaise passe dans l'axe qui offre une contre-attaque à l'éveillement d'Oie directement éteinte par le numéro 12 de l'AFL par Pierre Tessier du coup le numéro 12 et qui est le coach donc il est coach et joueur de cette équipe c'est ça ? oui et ça me fait penser qu'il y aura bientôt aussi la finale de la coupe Lozère qui va affronter du coup Marvejol Sport contre l'entente Chirac-Lemont-Nastier à la surprise générale des deux côtés étaient plus donné favori sur les demi-finales le puissant Marvejol et bien c'est Marvejol qui s'est qualifié et de l'autre côté c'était l'autre demi-finale l'AFL contre Chirac et c'est Chirac-Lemont-Nastier qui est passé aussi donc donc la finale le 100% est inédite je pense Marvejol Chirac-Lemont-Nastier et une Feral qui aura lieu où ? normalement je ne veux pas trop vendre la peau d'Oie mais normalement ça serait ici au stade du chapitre à confirmer mais normalement ça serait ici avec un bon ballon mis pour l'éveillement d'Oie qui offre absolument une excellente contre-attaque ah belle passe à rentrée ouh le pocho avec un poteau sortant qui offre 6 mètres à l'AFL donc ça fait un poteau partout excusez-moi lors de cette seconde période un partout ballon centre 2-2 au score et un poteau partout et on est à la 41ème minute de jeu alors je vous rappelle qu'après à l'issue de ce match à 16h30 il y aura l'équipe de l'AFL la Une qui va jouer contre Portiragne donc si vous êtes à les alentours de Mande n'hésitez pas à venir à 16h30 voir l'AFL un championnat joué contre Portiragne alors pour ma part je me demande si on n'assisterait pas au réveil de l'éveil mordois qui a réussi à faire 2 frappes et 3 grosses actions de jeu en l'espace de même pas 3 minutes petit passage à vide le temps de remettre la machine c'est des diesels comme on disait c'est des diesels mais voilà ça a fait un peu la même physionomie que dans la première mi-temps mais attention de ne pas trop se découvrir derrière par contre avec un corner pour l'AFL corner côté droit pour l'AFL 42ème minute allez il reste 18 minutes de jeu de partout c'est pas passé loin la balle du 3ème du 3-2 et pas passé loin cependant nous pouvons voir qu'il était hors jeu donc même si l'action était jolie le joueur était hors jeu de peu l'arbitre de Touche avait levé son drapeau mais là au moment de l'action on ne l'avait pas vu encore le drapeau n'était pas levé avec l'aveillement doigt qui va faire un 3 contre 2 frappe de loin une frappe de mulet ça s'appelle je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire mais comme tu sais une vraie frappe de mule qui aurait pu marcher c'est sûr elle était partie une frappe en force on appelle ça du coup du pied ça se trouve bien côté Eiffel un petit pied un peu haut sifflet par l'arbitre avec une faute jouée très vite qui offre une belle occasion à l'AFL sur le côté droit qui longe la ligne mais qui va sûrement revenir pour faire tourner le bloc alors je pense qu'il est hors jeu cependant hors jeu et oui hors jeu ça paraissait trop beau il était tout seul dans la surface de réparation ça aussi c'est le travail des défenseurs et de remonter pour mettre l'attaquant adverse à l'enjeu et c'est un travail à double tranchant parce que pour le coup si le joueur n'est pas hors jeu il y a très vite un 1 contre contre gardien il peut y avoir sanction une sanction très très rapide et qui peut coûter très cher lors d'un match de faute mais là on voit que la défense se met bien en ligne et monte donc l'attaquant se retrouve hors jeu surtout que comme on a dit en début de match il n'y a pas la VAR même si le joueur peut être hors jeu il ne peut ne pas être vu quoi qu'il n'y a pas la VAR il n'y a qu'à WGTV qui est là donc on peut se servir de la VAR on n'est pas à VAR on n'est pas à VAR on est là et donc du coup on pourrait presque se servir de la VAR mais là c'est un match de gala donc il y a un no suicide c'est pour ça que l'attaquant doit être quand même assez malin pour peut-être trouver une solution via des longues passes au-dessus de la défense avec un contrôle oriental absolument magnifique un joueur restable de l'autre côté alors que sur le côté gauche il y a peut-être mieux à faire mais nous d'ici on le voit plus facilement que quand on est sur le terrain on a une vue plus en hauteur qui permet de voir toutes les solutions possibles allez 45ème minute on arrive à la 45ème minute et toujours 2-2 pour ce match de gala entre l'éveil Mandois et l'avenir foot Lozère pour le moment il n'y aura pas trop de chambres si c'est comme ça et qu'il décide de prendre la décision de finir sur nul et bien au moins à l'apéro tout le monde sera content alors là on voit qu'il y a des joueurs de l'équipe première de l'avenir foot Lozère qui commence à arriver oh là là heureusement qu'elle n'est pas passée loin du bout du pied pour le 3ème ça fait 2 fois la sanction n'est pas loin pour l'éveil Mandois attend mef 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 c'est bon vous disiez il y a les joueurs du coup de l'AFL de la 1 qui va jouer tout à l'heure contre Portillerat qui sont en train d'arriver ils vont aller commencer à se préparer à s'échauffer le coach va leur donner la feuille de match les maillots pour leur match de championnat contre Portirania qui aura lieu après ce match là donc là c'est le match de Gala en avant première du match de championnat 43ème il manque un peu des chiffres là-bas ça marque 13 mais on est à la 43ème elle touche à faveur de l'avenir Footlozer avec 4 nouveaux changements à venir pour l'AFL la Dussan semi-neuf parce qu'ils sont déjà rentrés ils sortent ils rentrent ils sortent alors c'est pas les changements réglementaires là on sort on rentre on sort on rentre c'est surtout pour se faire plaisir 46ème 46ème minute alors c'est un peu bugué côté tableau d'affichage ici au stade du chapitre c'est le soleil ils ont inversé ils font le décompte donc du coup pour ne pas vous perdre on va juste vous dire qu'il reste 13 minutes pour ce match voilà ça c'est dangereux geste compliqué perdre le ballon dans l'axe comme ça c'est vraiment pas un endroit pour perdre le ballon juste pas loin de la limite de la surface de réparation avec 100 premières intentions c'est sorti le gardien était monté pour l'avoir mais c'est sorti par un de ses défenseurs de la tête le gardien qui avait bien parlé le défenseur a quand même bien suivi derrière parce qu'il y avait un joueur de la fl vraiment juste juste derrière les joueurs alors là il est prêt au second poteau il est un peu loin mais il me semble que le gardien du coup ça serait lionel monti je ne veux pas se le reconnaître mais on est un peu loin mais je ne veux pas se le reconnaître que c'est lui au monté monti le gardien pour cette cette équipe éveilment d'oix oh joli geste encore donc nous avons pu voir une sorte de bicyclette si on peut appeler ça comme ça joli geste allez Jeff Pradier qui avait le ballon passe à un retrait sur Micra Pradier le flou coudère et ça repart dans l'axe le 8 Daniel Tessier Maxime Maxime si tu peux venir juste un peu juste un commentaire dire les anciens qu'est-ce qu'en passe les anciens viens viens t'asseoir là alors le coach de la fête de la 1 juste un peu voir un peu les anciens il y a des bons restes il y a de très beaux restes je crois que les anciens bleus se sont fait un peu surprendre au début je vois que ils sont revenus à 2-2 donc ils vont se révolter un peu au début on part toujours un peu dilettante et puis après il y a toujours un peu l'orgueil regarde 3-2 impeccable parce que je pense que les uns et les autres on est avant tout là pour se faire plaisir mais bon toujours un peu compétiteur quand même toujours un peu envie de gagner donc non mais c'est bien c'est des belles journées ça se joue dans un super esprit c'est vraiment des bons moments le foot comme on l'aime aussi et puis j'espère que nous derrière on va faire un bon match aussi avec l'AR1 qu'on va gagner surtout alors attends en parlant de l'AR1 parle-moi un peu de ce match avant d'Arg moi j'ai vu le score qu'est-ce que c'est ce score avant d'Arg ben écoute c'est un score alors je ne veux pas dire qui reflète forcément le match parce qu'on a été assez efficace mais malgré tout il n'y a pas eu débat sur notre victoire il y a beaucoup de match beaucoup de matchs dans lesquels sur le contenu on aurait mérité mieux et on n'a pas forcément été récompensé tout au long de la saison là pour une fois on a vraiment fait preuve d'efficacité sur le début de match en marquant deux fois dans le premier quart d'heure face à une équipe qui n'avait pas perdu depuis sept matchs en championnat quand je vois le score je me dis qu'est-ce qui s'est passé voilà tout le monde m'a demandé mais qu'est-ce qu'ils ont fait il y avait rien en face non non c'est nous qu'on a fait un très bon match constant voilà donc très content et puis surtout ravi pour les joueurs parce qu'il le mérite il travaille bien personne n'a rien lâché même pendant la période difficile donc c'est c'est pas facile et donc c'est leur récompense aussi à eux et donc voilà je suis content qu'on ait pu vivre un bon moment un bon match qu'on ait pu faire un bon cri dans le vestiaire après on reste sur quatre matchs où on a pris huit points donc l'objectif c'est là en prendre 11 avec ce cinquième match et là pour Kieran c'est un adversaire direct ouais c'est un adversaire direct même si mathématiquement eux il leur reste quatre matchs donc ils ne peuvent pas nous doubler donc c'est pas ça mais il faut prendre les poils c'est une équipe qui ne lâche pas c'est une équipe qui a gagné le week-end dernier leur deuxième match de la saison donc ils ne lâchent pas ils ont changé de coach il y a dix jours donc ça va plus on peut les remobiliser voilà je sais que c'est une équipe qui va rien lâcher avec de l'expérience avec voilà donc à nous si on ne fait pas un bon match ça ne passera pas c'est sûr qu'on fasse un bon match et puis qu'on continue à avoir cette efficacité comme le week-end dernier pour espérer procurer de belles émotions au public qui je l'espère et je pense seront nombreux aujourd'hui il y a du monde dans les tribunes donc voilà et toi tu as joué à tout à l'heure ouais j'ai joué on essaye encore un peu parce que même si je ne suis pas très vieux moi j'ai arrêté à 24 ans donc ça fait 11 ans que je n'ai pas joué et bon voilà par chance j'ai réussi j'ai réussi à marquer en plus donc un beau but à l'heure un beau but à l'heure non un beau but à l'heure merci non ça fait plaisir mais j'étais pas très content à la mi-temps parce que même si c'est pour s'amuser on perdait de 1 donc ça ne me plaît pas même là je n'aime pas perdre donc voilà et j'aurais une petite question à vous poser aussi c'est quels sont les futurs projets pour ce club qui est en R1 est-ce que vous voulez viser peut-être les nationales alors c'est un club qui je pense on doit être en capacité de le viser à moyen terme à long terme aujourd'hui ce serait prétentieux de dire dès l'année prochaine on va le viser sachant que là on joue à maintien on n'est pas sûr d'être en R1 déjà donc le premier objectif c'est être en R1 l'année prochaine voilà on fait de bonnes choses en ce moment qui doivent nous permettre d'eux mais rien n'est fait il faut être conscient qu'on joue encore notre survie voilà même si on est à 12 points du premier c'est paradoxal ce championnat est très serré quand on voit les quelques matchs qu'on a perdus on se dit qu'à peu de choses près on pourrait être dans la lutte pour le haut mais ce n'est pas le cas donc au football il n'y a pas de mystère on a ce qu'on mérite et la seule chose qui compte c'est les résultats voilà mais je crois qu'il y a beaucoup de choses pour le retrouver quand on voit ce stade et là où on est c'est quand même pas un stade de Régional 1 ça l'a été quand c'est FA2 voilà un CFA2 un National 3 le club à mon sens a vocation à être à ce niveau là essayer de s'y stabiliser qui est déjà un niveau très acceptable très très haut même très haut maintenant il faut avoir conscience aussi qu'en R1 on est en termes de budget sur l'équipe première on est peut-être entre le 7ème et le 9ème club voilà le 9ème budget donc ça les gens n'en ont pas toujours conscience et on ne se rend pas compte de l'argent qu'il y a à certains endroits nous on essaye de faire un peu plus avec un peu moins mais voilà c'est pas toujours aussi simple mais voilà on a posé de bonnes bases sur ces dernières années il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en germes et je suis convaincu qu'en gardant une forme de continuité et en rectifiant un petit peu certaines choses on peut vivre de belles choses dans les années à venir et bien écoutez on est de tout coeur avec vous en tout cas merci d'avoir pris 5 minutes 5 même 10 minutes avec nous parce que là maintenant tu vas avoir du boulot là il faut aller préparer merci Max Bonne cause de vie à toi et merci d'être venu nous voir à tout à l'heure voilà c'était le coach donc du coup Maxime Tessier c'est de la R1 qui est venu nous voir et on a venu pour tiragne tout à l'heure ils vont venir il est aussi ici parce qu'après justement l'équipe des seniors qui est en R1 a aussi un match de championnat pour le maintien comme du coup le coach nous a dit et puis il a été lucide alors le maintien on espère tous que ça va être acquis mais voilà comme il dit les premiers sont encore 12 points c'est paradoxal mais ouais c'est un championnat qui est série et la région c'est quand même un très très bon niveau c'est toujours une région où il y a des gros clubs en bas sur le sud de la France donc il faut lutter tout le temps et ferrailler contre ces clubs là pour ceux qui ne connaissent pas le foot il faut savoir que la R1 est quand même un niveau très très haut pour ce club de bande et même au niveau national puisque juste après la R1 c'est le niveau le plus haut dans les régionales et juste après normalement nous atteignons les nationales qui sont là déjà à un niveau où on peut trouver des équipes semi-pro directement oui allez mais combien il reste ? 54ème 54ème il reste 5 minutes 20 et donc du coup l'AFL 3 et l'éveillement doigt 2 c'est Mande qui va gagner qu'est-ce que t'en penses jeune homme ? ça te plaît le match ? oui toi tu joues au foot toi ? non alors pourtant t'es un ballon c'est pas le mien je l'ai emprunté ah tu l'as piqué ? j'ai trouvé il a piqué le ballon non alors tu fais du sport toi ? oui alors tu fais quoi comme sport ? de la piscine du roller et du cirque tu as fait beaucoup de sport toi c'est bien ? t'aimes le sport ? oui alors c'est comment ton prénom ? alors je te coupe Sam avec une action pour l'éveillement doigt qui a été repris in extremis par le numéro 12 encore une fois d'ailleurs avec un joueur assez rapide qui va réussir à trouver le gardien le gardien qui est bien sorti un beau retour de la défense de l'éveil mon doigt donc toi t'es pour les blancs alors ? pour moi il perdait mais c'est pas fini c'est pas fini dis-leur poussez pas on n'est pas des bœufs tu veux dire ? poussez pas on n'est pas des bœufs non tu veux pas dire poussez pas on n'est pas des bœufs ? non allez je t'embête pas alors mais en tout cas ils se défendent bien quand même parce qu'ils sont pas jeunes quand même mon père a 43 ans il faut pas dire l'âge c'est des anciennes voilà oui il y en a même des plus anciennes que ça allez il reste 3 minutes 40 de jeu et du coup l'avenir footloser qui mène toujours par 3 buts à 2 votre l'éveil main-droit je me demande même si le gardien de l'AFL a dû faire des arrêts l'anti-seconde période il a été plutôt calme quand même l'anti-seconde période il y a eu quelques c'est vrai il y a eu 3-4 tirs quand même et un poteau ah oui bah oui ah bah oui je me trompe il y a eu le poteau c'est vrai il y a eu un poteau je sais pas s'il la touche pas d'ailleurs même parce qu'il était sur la trajectoire je sais pas s'il la touche pas même mais en tout cas 3-2 donc pour l'instant on n'aura pas la question de savoir est-ce qu'il faut une petite prolongation ou des tirs au but alors attention quand même le match n'est pas fini quand même attention on ne va pas enterrer l'éveil main-droit tout de suite quand même non parce qu'ils sont ils peuvent ils sont en capacité d'égaliser sans aucun problème ah bah ils se découvrent un peu plus avec 4 attaquants et 2 milieux de terrain donc une composition quand même plutôt offensive pour cette fin de match ils cherchent vraiment à égaliser ils sont le même nombre au moins sur le terrain eh comptez voilà on a notre ami qui compte là-bas ah allez le père contre le fils là ça va centrer non non c'est 11 contre 11 tu crois qu'ils sont que 8 d'un côté non compte mieux tu iras parce qu'ils seraient que 8 il faudrait courir ah tu vois ils sont heureuses ah oui je me disais que j'en compte et 12 pour l'éveil main-droit mais en fait il y a eu un changement et le joueur qui n'était pas encore sorti regarde là ça peut être dangereux et corner non ça va sur le corner non c'est trouvé par le gardien avec un bon retour et un bon sauvetage de la part du défenseur et du gardien de l'éveil main-droit de Lionel Monti avec une faute de la part du joueur de l'AFL alors il reste moins de 2 minutes pour la fin du match donc moins de 2 minutes minimum 35 il va bientôt rester plus qu'une minute et toujours 3 buts à 2 pour l'avenir footnozer contre l'éveil main-droit passe à retrait son gardien c'est sifflé alors avec un éveil main-droit qui pousse pour égaliser mais une défense de l'AFL qui est en place avec peut-être une paire de balles et non c'est récupéré par l'AFL qui va essayer de sortir ce ballon pour pouvoir soutenir un petit peu et pouvoir même avoir une dernière attaque même s'il mène déjà 3-2 il va l'enfoncer le clou comme on dit touché par l'arbitre mais l'AFL la récupère donc l'éveil main-droit envoyé dans la profondeur donc nous pouvons voir l'attaquant qui soit en second poteau qui va être servi un joli centre qui va être servi joli centre etc on remise un retrait mais il n'y avait personne dans la surface William, viens voir je passe par là-bas, viens allez, un des joueurs de l'AFL savoir un peu alors il reste 30 secondes dans ce match sans compter le temps additionnel voilà viens t'asseoir à côté là viens, 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 voilà viens, ça va William en forme pour ce match contre Porte Irani ça va, tu joues en forme moi ouais, alors là tu vois les anciens jouer ça joue pas mal au ballon ouais, viens d'arriver on va voir un peu non, ça a joué bien là ça va être fini là ils font une 2x30 quand même parce qu'ils sont anciens ne poussez pas hein mais ils ont bien joué donc vous avez fait un gros match avant l'argue Maxime on disait là on a fait un très gros match on espère faire le même aujourd'hui ouais, il faut concrétiser ça c'est important et comme ça la saison sera presque sauvée non, pas presque mais on va faire un grand pas vers le maintien c'est ce qui compte pour la fin de saison et pour le club aussi c'est important le maintien qui est à rien d'ailleurs ouais, donc toi tu as trouvé tes marques à man ouais, je suis bien c'est ma deuxième année et j'espère qu'on va maintenir le club et après on verra ce qu'on va faire l'année prochaine d'accord ok, merci William d'être venu nous voir c'est sympathique à toi bon match en tout cas donc pendant cette interview le match a été terminé donc du coup rappelons au score 3-2 pour l'AFL contre l'Eveil Mandois avec à la mi-temps l'Eveil Mandois qui menait 2-1 au score et comme je vous l'ai dit il ne faut jamais passer à travers une seconde période dans un match de football donc du coup et bien c'est l'AFL qui s'impose mais de justesse 3 buts à 2 les deux équipes n'ont pas démérité donc ça se finit sur ce score là voilà il y a le nounours qui vient de sortir l'Avenir Footloser 3 la génération 2008-2015 contre l'Eveil Mandois et la génération année 90-2000 2-3-2 voilà j'aimerais bien finir sur ça avec Christophe qui viendrait un peu nous raconter un peu ses 100 ans de football ici à Mande il est sur la pelouse là-bas je le vois il faudrait qu'il vienne juste nous parler un peu c'est l'encyclopédie du club lui il connait beaucoup de choses sur le foot à Mande ça serait sympa qu'il vienne alors là il est en train avec tous les joueurs ils sont sur la pelouse rappelons aussi à tous ceux qui nous regardent que juste après il va avoir le match des seniors qui sont au R1 et qui jouent leur maintien avec une victoire la semaine dernière si je me trompe pas oui oui ils ont gagné 6-0 à Vendarg avec une équipe qui a été 7 matchs en défaite c'est ça ? mais qui a eu une très belle performance oui 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 c'était un très gros match de l'AFL à l'extérieur en plus donc à signaler à l'extérieur donc ouais ils ont et là il faut maintenant qu'ils concrétisent contre Portyragne alors comme il disait Maxime c'est une équipe qui lâche rien Portyragne donc attention Mef attention attention ouais il y a pas mal de sourire de joie ça a couru ça s'est dépensé et ça a pris du plaisir à jouer au football ici au stade du chapitre je tiens à dire que ce soit professionnel ou amateur c'est l'esprit qu'on veut voir dans le football c'est l'esprit entre les deux équipes du fair play de l'amusement même si des fois il y a bien sûr des matchs avec de l'enjeu mais beaucoup de fair play et c'est ça qu'on aime dans le sport et dans le football pour le coup plus particulièrement il faut dire que nous en Lauser on n'est pas trop embêté par ce qu'on peut voir dans certains on va dire territoires français nous c'est vrai qu'ici il y a toujours une bonne ambiance même les équipes visiteuses qui viennent en général et quasiment tout le temps il y a même c'est dans une bonne ambiance et il n'y a pas d'ambrouille c'est le football qui l'emporte et ça c'est important il va y avoir du sport et du sport rien n'a eu avec ces joueurs là d'un certain âge on va dire qui ont joué ici au stade du chapitre allez Christophe il est où Christophe Fondé qui viennent sinon je vais je vais aller me lever pour aller le faire le faire venir juste attends j'ai un peu ça là ouais juste aller voir un petit peu par là bas la connexion m'a décroché je me retrouve sur le commentateur avec Seb qui est parti en vadrouille il essaye de trouver une personne très importante dans cette ville de Monde et dans ce club de foot il a l'air assez compliqué à voir là vous pouvez voir à l'écran la photo entre les deux clubs de l'AFL et de l'éveil mandois une très belle photo qui marquera les 100 ans du club Seb revient nous allons avoir plusieurs infos donc du coup alors ils sont à la photo donc on va le faire venir après la photo et là ils sont à la photo donc du coup la photo officielle des 100 ans de foot de Monde alors on peut pas dire éveil l'éveil mandois l'AFL il y a eu plusieurs noms pour le club Monde et d'ailleurs si vous voyez bien au milieu nous voyons un objet brillant c'est la réplique qu'on vous parlait de la coupe du Monde qui est en Lozère donc à Monde actuellement et donc il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai déjà pris une photo avec je l'ai portée et c'est une coupe extrêmement lourde quand même vous pouvez la voir à l'écran une très belle coupe donc il faut savoir qu'elle est recouverte d'or donc la vraie coupe est totalement en or sachant que celle-là est recouverte d'or elle est très lourde et c'est quand même un très très beau trophée je tiens à le dire mais il va le paqueter à la pelouse ils sont bien là il va le paqueter à la pelouse allez ça s'applaudit il y a ton ami qui a la coupe dans la main il se passe la coupe les uns les autres pour faire des photos oui oui c'était Sébastien qui l'avait la coupe il se passe la coupe les uns les autres pour faire des photos ah ben là il sera refait allez Christophe il faut que tu se tourne vers nous pourquoi on l'appelle donc ah oui j'aimerais remercier quand même une dernière fois Debaros Kylian et Gerbal Lucas pour avoir arbitré ce match donc qui ont l'air via les tenues donc j'en déduis ça parce que je n'ai pas l'information officielle d'être des arbitres officiels de la ligue je ne sais pas alors quand je vois les tenues surtout pour Gerbal Lucas il a l'air quand même d'être un arbitre officiel parce qu'il faut savoir que le t-shirt qu'il porte est un t-shirt officiel des arbitres de la fédération française de football donc il y a un arbitre qui est un métier bien évidemment un métier qui s'apprend où on doit prendre des cours et ce n'est pas inné on ne connait pas toutes les règles comme ça dans le football donc ils font des déplacements chaque semaine pour aller arbitrer donc j'aimerais aussi en les remercier parce que parfois les arbitres peuvent être assez jugés assez vite il faut savoir que l'erreur est humaine et que le métier d'arbitre est un métier très très compliqué dans le monde du football et du sport et puis sans arbitre pas de match exactement sans arbitre pas de match sans arbitre pas de match en tout cas on a eu une belle rencontre de football pour ces anciens de l'Eveillement d'Oi et de l'AFL clôturés par un score de 3-2 pour l'AFL en tout cas belle rencontre de football ici au stade du chapitre allez tout le monde à la douche maintenant et place à la récupération avec le maillot jaune voilà donc comme vous avez pu le voir à l'écran nous avons pu voir les deux pradiers le père et le fils soulevant en même temps la coupe du monde avec si je ne dis pas de bêtises la fille de Mika qui est le fils que nous voyons à peine via la taille mais ils sont bien là ça fait des photos pour les salles c'est occupé à faire des photos comme nous voyons l'image on peut voir comme dit Eric des joueurs professionnels d'avant match qui observent le terrain discutent observent les tribunes et il y a les joueurs de l'EFL HUNG de la région HUNG qui sont aussi sur la pelouse et eux ils ne vont pas tarder à aller se préparer pour leur match de championnat allez ça fait des photos toujours avec cette coupe du monde rappelons pour tous nos auditeurs le score du match qui opposait l'éveil mandoie à l'AFL donc résultat final Seb je te laisse le dire 3 pour l'AFL 2 pour l'éveil mandoie 3-2 avec un match qui aura duré 1h donc 2x30 minutes il fait chaud on peut les comprendre que 2x45 ça peut être long quand même oui ça aurait pu être long puis peut-être ils ne jouent plus donc il y en a qui font plus de sport que d'autres mais bon voilà ça commence à faire long 2 fois de temps même si ça a tourné quand même il y a eu des changements mais bon quand même ne poussez pas on n'est pas des bœufs ça serait pas mal que Christophe vienne pour qu'on finisse sur ça qu'il nous résume un peu ses centaines de football ici à Mande là il est en train de discuter un peu avec tous les jours à droite à gauche donc il faudrait juste qu'il regarde par là il m'avait dit qu'il viendrait mais là il est occupé en train de discuter c'est le monsieur attends je vais voir de l'appeler sinon je me redescends donc Seb qui repart à la chasse du coup mais même si on l'entend pas je pense qu'il va le faire venir quand même avec cette coupe du monde qui tourne dans les mains évidemment tout le monde veut l'avoir tout le monde l'embrasse comme s'il venait de gagner la coupe du monde j'essaye de chercher Seb il est encore en bas voilà je crois que c'est peut-être réussi donc nous allons le savoir à l'antenne on remonte au sprint c'est tout bon le chercher il arrive il arrive il arrive alors je vais me décaler de l'écran pour pouvoir on va le mettre à côté et bien exactement pour qu'il vienne allez allez ressalut Christian viens t'asseoir là merci de venir déjà nous voir je suis pas en retard mais c'est pas grave il n'y a pas de retard qui compte on a vu un beau match de football donc toi tu es un peu à la manoeuvre et puis le foot à manoe tu le connais je connais un petit peu le fait d'avoir participé à l'écriture de livres qu'on avait fait en 2020 sur l'histoire des standards du foot du coup forcément ça a permis de connaître un peu plus en détail l'histoire du club d'accord il y a l'AFL il y a eu l'éveillement d'oie ça a joué à Mirando l'avant avant ça a joué encore au foirail c'est que l'histoire ah oui il y a eu plusieurs stades déjà il y a eu le premier donc le stade du forail jusqu'en 1927 après il y a eu le terrain de la Vernède qui se trouvait devant la chapelle du lycée Chaptal d'accord ensuite il y a eu la construction de Mirandole au milieu des années 40 après donc il y a eu le stade du chapitre qui a été créé ouvert en 1980 d'accord ensuite il y a eu le coste d'Auge et voilà donc beaucoup de terrain plus quelques autres terrains dans le terrain de Gardès qui est un terrain un peu atypique mais qui a été utilisé par l'école de foot dans les années 70 d'accord donc toi on va dire est-ce que tu te rappelles aussi question moi j'étais gamin le huitième tour de la coupe de France contre Martigues le score tu te rappelles ou pas de ce score là 1-0 me semblait moi non il y a eu 0-0 et Martigues avait gagné au pénalty voilà c'était juste l'équipe de Ligue 2 à l'époque Martigues c'était Ligue 2 donc voilà et bien là les anciens se sont régalés on a vu un beau match quand même et les anciens ils ont la forme encore certains ont la forme d'autres un peu moins mais ceux qui ont plus la forme ont compensé mais 1-3-2 il y a des beaux gestes techniques des deux côtés quand même oui oui après franchement il y avait de sacrés joueurs dans les deux cas de leur temps c'était des très très bons joueurs tout à l'heure on parlait avec Maxime là du présent l'AF1 qui est allé faire un gros match avant l'argue moi quand j'ai vu le score j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Maxime nous a fait un peu le résumé là contre Portiragne il faut concrétiser il faut encore scorer c'est impératif il n'y a pas d'autre choix que de gagner aujourd'hui il faudra en gagner d'autres mais ça commence par aujourd'hui oui oui et comme ça s'ils gagnent aujourd'hui le maintien ça commencera à être pas trop mal parce que c'est un adversaire un peu direct Portiragne quand même oui Portiragne est un peu décroché mais le souci c'est qu'au niveau des descentes il n'y a rien d'officiel encore il y en aura 3 mais il peut y en avoir 4 donc il vaut mieux se mettre à l'abri d'accord ok et bien toi c'est 100 ans 100 ans c'est en 2 ans exactement ça se passe bien avec la réplique de la coupe du monde qui est là les tournois 5-5 tout se passe bien ce soir il y a un repas où c'est complet oui pour l'instant tout se passait bien on a eu la météo aussi qui nous a bien accompagné donc c'est vrai que pour l'instant je pense que tous les gens sont contents ça permet à beaucoup d'anciens on vient de le voir là beaucoup d'anciens de se retrouver parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de se revoir donc voilà il y en a plusieurs tirages à pelouse donc voilà par contre tout à l'heure en ouverture du match de l'équipe 1 on va regrouper les encore plus anciens les vraiment très anciens des générations qui ont joué dans les années 60-70 voilà donc qu'on présentera à l'avant-match de l'équipe de Portiragne voilà et le coup d'envoi du match de Portiragne sera donné par par le doyen des licenciés encore parmi nous c'est ce qui est monsieur Roger Pic qui a 92 ans d'accord donc le coup d'envoi sera donné par monsieur Roger Pic et par notre plus jeune licencié mais c'est bien ça c'est une belle initiative en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à venir couvrir ici cette équipe on va dire on va les appeler un peu les anciens les vétérans il y a voilà des noms comme ça il me dit on nous appelle Vauvsa mais si c'est gentil ça fait plaisir de les voir parce que moi j'étais à l'école avec certains donc ça nous rajeunit pas quand même ça fait quelques années quand même qui sont passées mais bon ne poussez pas on n'est pas des bœufs en tout cas merci à toi d'être venu nous voir pour nous résumer un petit peu ces 102 ans on va dire de football à Mande merci une fois de plus pour votre présence et bien avec plaisir merci Christophe voilà et bien voilà on était là pour ce match de vétérans on ne fait pas que les matchs de championnat officiel vous avez vu on était là pour un match aussi de gala ici au stade du chapitre c'était quand même le match à faire pour ces 100 ans du club c'était le match à voir le match à couvrir c'était celui-là ça marche c'était l'événement de ces 100 ans justement tout à fait il y a eu du sport dans la bonne humeur allez sur ce on va vous laisser l'équipe première elle va jouer nous on ne peut pas rester là tout le temps aussi on a d'autres choses aussi à couvrir et à faire mais en tout cas l'équipe 1 vous la connaissez on a déjà suivi quelques matchs avec cette équipe-là moi je ne doute pas qu'ils vont s'imposer au stade du chapitre aujourd'hui ici à Mande par cette belle météo du fin avril où il fait beau et on a eu un bon match de football avec des anciens AFL et Éveil Mandois sur ce je vous dis il va y avoir du sport et bye bye et je vous souhaite une bonne journée aussi de ma part donc bien sûr nous serons là pour d'autres matchs à commenter surtout pour ce fameux maintien en R1 que nous espérons voir donc je vous dis à bientôt sur KWZ TV Lozère sport de mille mondes sammachi Sous-titrage ST' 501